L'essai et la revue du jour, Jacques Meunier, bonjour à vous, bonjour. Alfred Schutz, Don Quichotte et le problème de la réalité chez Alia. Voilà, Cervantes à l'appui de la psychologie pragmatique de William James, c'est l'objet de ce texte qui s'emploie à répondre à la question « Comment expérimentons-nous la réalité ? » William James développe en effet dans ses principes de psychologie « La théorie des différents ordres de réalité, suivant laquelle toute affirmation à laquelle on n'oppose aucune contradiction dans la sphère sociale est d'emblée considérée comme vraie et peut dès lors prétendre au statut de réalité absolue. À une chose acceptée comme telle, on ne peut en opposer une autre que si elle contient quelque chose d'incompatible avec la première. L'esprit doit alors faire un choix et ce choix est profondément subjectif. Non seulement nous n'avons pas qu'un seul point de vue sur la chose mais nous pouvons choisir la façon de penser à laquelle nous adhérons mettons par exemple objectif, poétique, scientifique ou magique. Pour qu'un accord se fasse sur la chose, il faut que ces différents ordres et registres soient compatibles et que s'opère entre eux un mouvement de traduction afin que nous puissions convenir que nous parlons bien de la même chose sans quoi la communication serait impossible. Dans les aventures de Don Quichotte, ce passage d'un ordre à l'autre est assuré par la magie des enchanteurs qui font en sorte que là où l'ingénieuse Hidalgo voit bien un casque de chevalier les autres ne voient qu'un plat de barbiers abusés qu'ils sont comme par enchantement. Le procédé peut valoir protection de la chose qu'il s'agit ainsi de dérober au regard comme dans l'épisode où malgré tous ses efforts Sancho ne parvient pas à distinguer le moindre des cavaliers qui accompagne Don Quichotte dans sa mission héroïque lequel lui explique que c'est pour mieux passer inaperçu. Alfred Schutz, l'inventeur de la sociologie phénoménologique qui doit autant à Husserl qu'à Max Weber et qui développe ses analyses dans la frange prismatique de l'intersubjectivité suggère à mot couvert que Don Quichotte énonce là une vérité qui vaut dans l'ensemble des rapports sociaux en particulier dans les rapports de domination pour le chevalier bien sûr mais aussi dans la construction sociale de la réalité peut-on ajouter l'existence d'enchanteurs je cite est infiniment plus qu'une simple hypothèse. Faire prendre des vessies pour des lanternes selon l'expression consacrée la communication politique nous a en effet habitués à ces artifices rhétoriques ou magiques qui transforment par exemple une charrette de licenciement en plan de sauvegarde de l'emploi ou un tournant libéral en pacte de responsabilité. Alfred Schutz avance ici la notion de dialectique non-hégélienne comme on parle d'une géométrie non-euclidienne au sens où l'opération a toutes les apparences de la rationalité à ceci près qu'elle suppose l'intervention d'un principe non rationnel voire irrationnel. Dans cette dialectique intersubjective de la réalité chacun cherche son chat mais la relativité restreinte ou générale à l'oeuvre dans la galaxie des interactions individuelles n'autorise aucune définition immuable et univoque de la réalité et encore moins de la vérité. Je dis donc tuer proposait André Breton comme axiome post-cartésien du caractère performatif du langage dans les interactions. C'est à cela que renvoie son introduction au discours sur le peu de réalité qui ramène le réel aux dimensions d'un petit fracas de l'inutile. L'issue à cette interdépendance de tous pour un la tangente désirable à l'universelle gravitation des subjectivités en orbite en appelle dans l'optique surréaliste au texte de Fourier intitulé « La fausse industrie » où celui-ci rappelle que Colomb pour arriver à un nouveau monde adopta la règle d'écart absolu. Il s'isola de toutes les routes connues il s'engagea dans un océan vierge sans tenir compte des frayeurs de son siècle. Faisons de même dit Fourier procédons par écart absolu « Rien n'est plus aisé, il suffit d'essayer un mécanisme en contraste d'une autre. » Voilà, donc ça a l'air bien passionnant tout ça. Donc le Alfred chute Don Quichotte et le problème de la réalité.